hello hello c'est zim et on continue on a fini notre carte twist on a mis notre petit livret secret qui développe deux photos voyez que moi je suis venu rajouter mes zigouigouis habituel mes alliances je vous avais dit que je les passerai là quant au haut je suis venu rajouter cette étiquette et mon outil zigouigou je referme ma page et plusieurs solutions j'ai hésité à la fermer avec les portes parce que je me suis dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas juste sur cette image mais quand on fait une carte twist je sais pas si vous voyez voyez l'épaisseur de la page quand bien même ici je viendrais mettre un genre de languette pour le fermer ou pourquoi pas un ruban autour qui vient avec un joli nœud qui viendrait fermer ma page on va quand même voir ça et ça je trouve pas ça top dans un album j'aime bien que vraiment ça soit les pages soient très propres donc je me suis quand même décidé pour mettre des portes de chaque côté donc on va en ouvrant les portes on va tomber sur cette image mais au départ on aura un autre papier ça c'est une première chose ensuite je suis quand même allé regarder un petit peu ce qui me restait comme papier je vous rappelle que j'avais pris deux blocs de background et deux blocs de papier design papier déco eh ben honnêtement il me reste pas grand chose il me reste pas mal en background mais alors en papier déco ouah c'est un peu la bérésina donc je vais essayer de jongler avec toutes mes chutes et c'est pas forcément évident pour faire les portes donc on va faire des portes sur chaque porte il y aura une petite pochette et dans cette pochette viendra se placer un grand carré pouvant accueillir une belle photo minimum 13 par 18 ou pourquoi pas la taille du dessus dans un papier je suis venu découper par 21 12 cm 12 alors je vais faire la deuxième avec vous sachant que moi la première est déjà faite mais il faudra le faire vous l'avez compris deux fois papier sera pas mal et mon super stylo col je vois d'ailleurs qu'il m'en reste plus beaucoup donc sur 21 je viens découper tant qu'à faire de vous me refaire avec vous et qu'elle est mon téléphone je viens couper 12 je laisse les 12 sur ma règle et je décale de 1 cm à droite pour faire une bande de collage et je redécale de 5 mm pour faire mon gousset d'aisance donc je me place à 1,5 voilà vous faites ça deux fois marqué qui il ya une bien évidemment une de ces portes qui va se glisser dans l'intérieur de votre soufflet qui est là à gauche donc comme ceci et l'autre qui va bien évidemment se glisser dans le soufflet de l'autre côté comme ceci d'accord voilà ceci bon là elle est pas rentrée mais imaginons qu'elle soit rentrée voilà ça a laissé un petit espace donc je viens mettre moi du double le face à l'intérieur de la porte la porte est comme ça côté droit je bisotte les angles je place ma porte je viens chercher désespérément mes ciseaux je coupe en biais voilà donc vos deux portes une vient se mettre dans à l'intérieur de votre tunnel vient se coller à l'intérieur de votre tunnel à gauche et l'autre à droite donc je vais enlever un petit bout de double face pour poser celle de gauche je viens trouver l'intérieur de mon tunnel je la glisse bien en haut je laisse apparent complètement je laisse apparent le pli formé le premier pli formé par mon gousset d'aisance je me place pour qu'elle soit parfaitement droite il faut que je la enfonce un petit peu alors le mieux c'est d'ouvrir votre carte avec la carte twist c'est pas évident je vous l'accorde lâche bien voilà et une fois que vous êtes bien placé vous retirez à elle a bougé et je ne veux pas qu'elle bouge je vais venir de l'autre côté la jonglée voilà elle est collée partout tant que j'y suis je fais pareil de l'autre côté j'enlève un petit bout de double face je viens trouver le tunnel alors là vous ne voyez pas ce que je fais si je me mets comme ça je ne sais pas si vous voyez mieux moi je vais me mettre à l'envers ça va être super pratique voilà je viens glisser ma porte à l'intérieur de mon tunnel je la place bien bien alignée sur mon pli mon bourrelet formé par mon premier gousset d'aisance premier bourrelet je la tiens à plat en haut elle n'est pas assez rentrée c'est pas du tout pratique avec la carte twist ça va là c'est bien en haut c'est moins bien voilà je tiens et je colle en même temps tout à fait droite en haut je craignais un petit peu gêné par les cartes mais normalement je pense que ça devrait le faire on a donc collé nos pattes nos portes qui vont venir bien droite comme ceci voyez que ça crée un léger espace c'est normal c'est les plis de vos bousset d'aisance qui crée l'espace pour peu que vous ayez pas collé complètement droit comme c'est à peu près mon cas ça crée un léger espace ça me gêne pas puisque de toute façon il y a quelque chose qui va venir par dessus une fois que j'en suis là je vais mater mes cartes et c'est là que ça se complique puisque moi niveau papier je ne veux absolument pas trop pantamer mes blocs parce que j'ai encore trois pages à faire plus la couverture alors la couverture ça m'inquiète pas trop parce que je sais à peu près ce que je vais faire mais en revanche les trois pages notamment la double cascade ça va nécessiter beaucoup de papier donc je commence un peu à me dire waouh je risque d'en manquer et il va peut-être falloir que j'en recommande ou alors je vais me servir de mes blocs 20 20 c'est l'autre solution je commence à mettre de la colle pour ces pages pour couvrir ces pages je suis venue dans mes chutes j'avais une chute comme ça et je suis venue sur le background couper mais juste très peu ici pour faire mes portes et bien évidemment vous voyez qu'il manque ici et donc là par contre là vraiment dans mes chutes je vous ai dit je préserve à chaque fois les frises je vais m'en servir et je vais les coller à côté ce qui m'a permis de couper très peu dans le nouveau papier qui est là ça c'était une chute et du coup j'ai coupé très peu dans l'autre papier ça me permet de l'économiser et je vais coller comme ceci en m'attend à 2 mm du bord voilà j'ancre et je colle ça et je reviens voilà j'ai maté mes deux portes et j'en ai profité pour venir placer aussi le papier d'argent à l'intérieur de mes goussets d'aisance alors comme vous le remarquez voyez qu'ici mon papier il manque probablement un millimètre dans la chute que j'avais je pense que je devais avoir 20,5 et non pas 20,6 mais je vais venir rajouter ici une pochette donc le bas ne se verra pas pour faire la pochette je pars conscience je remesure l'endroit où je pose ma pochette ça fait 10,5 piles mais j'arrive vraiment au bord du pli de mon goussets d'aisance je préfère prendre 10,4 et pas et pas me tromper donc si j'ai besoin d'une pochette sur 10,4 je vais déjà donc je sais que je vais couper 12,4 pour faire le repli de 1 cm non 11,4 puisqu'on va faire le pli que d'un côté que de ce côté là puisque celui là il doit rester ouvert pour que la carte glisse jusqu'en bas mais par contre la hauteur je vais la faire sur 8 donc je vais découper 11,4 là je le fais en direct live donc je n'ai pas testé avant espérant que je ne plante pas sur 9 puisque je veux que ma pochette fasse 8 de haut et là je vais faire un pic sur deux côtés donc là j'ai comment j'ai compté moi ça ça fait 8 ah oui parce que j'ai un pli de 1 donc je vais mettre les 11,4 sur ma réglette et je vais décaler de 1 cm pour faire un pli à 1 ensuite je vais placer les 9 sur la réglette et je décale de 1 cm pour faire un pli à 1 et c'est tout je fais juste l'angle d'accord maintenant je vais venir découper pour que lui donner une forme un peu plus sympa mais pour que mon papier rentre bien jusqu'en bas alors déjà je vais marquer les plis ça ce sera fait avant de couper quoi que ce soit je vais placer alors je vérifie quand même avec les plis que ma pochette se place parfaitement alors je vais la mettre tout en bas du papier et que je ne gêne en rien le gousset d'aisance surtout c'est ça qui m'importe et que je vais me situer quasiment au ras de la porte c'est ce que je veux donc je vais moi je vais mettre tout de suite du double face sur les bandes de collage et je viendrai couper l'angle et biseuter les pattes de collage ensuite donc vous avez bien compris que ça il faudra le faire deux fois et la deuxième fois il faudra le placer dans l'autre sens puisqu'on attaquera la porte de gauche je ne sais pas pourquoi j'ai mis du double face sur le carré puisque je vais l'éliminer c'est un peu ridicule voilà donc je viens éliminer le carré que j'ai gentiment moi recouvert de double face je vérifie que je n'ai pas de surépaisseur j'en ai une très légère ça va pas me gêner je biseute aussi ce coin là et je viens biseuter ce coin là non vous êtes d'accord avec moi qu'une pochette carré comme ça c'est pas terrible je ne suis pas vous mais moi je ne trouve pas ça terrible donc ce que je vais faire c'est que mes bandes de collage sont à droite je vais faire un repère à 3 cm de ma bande de collage enfin du pli de ma bande de collage pas du bout vraiment voilà comme ça et là je fais un repère à 3 cm idem dans le bas à gauche je replie ma patte de collage et je fais un repère à 3 cm et je trace la diagonale entre mes deux repères comme ceci comme ceci et je vais venir alors je vais vous montrer avant de non je vais couper directement au massico je place ma diagonale dans la ligne de coupe voilà et ça va me donner une fois collé ça va me donner ceci je fais exactement la même chose une deuxième fois donc j'ai dit 10,4 sur 9 ça tombe bien dans ma chute je les ai euh non 11,4 pardon 11,4 sur 9 j'avais une chute je replace les 11,4 sur ma ligne de coupe et je viens faire un pli à 1 cm et alors faut pas que je me trompe il faut que l'angle soit en bas à gauche donc je vais complètement retourner mon papier je vais garder la ligne de pli que je viens de faire je vais la mettre en bas et je vais placer les 9 en haut et je refais une ligne de pli de 1 cm donc je décale les 9 de 1 cm à droite de ma ligne de coupe et je fais un pli de façon que mon angle se soit bien formé c'est à dire au niveau de mes plis je les place dans le bon sens et mon angle s'est formé à gauche puisque je vais aller sur la feuille de gauche donc même système je mets mon double face hop sur mes bandes de collage cette fois je ne recouvre pas le petit carré je ne fais pas deux fois la même erreur j'élimine mon carré je vérifie quand je ferme c'est bon je visote je visote les deux autres je marque bien les plis et puis ça me permet de bien marquer mon double face faire d'une pierre de cou alors cette fois je mets mes bandes de collage vers la gauche et je vais faire pareil je vais mesurer 3 cm à partir de la bande de collage ici et 3 cm dans le bas à droite je trace la diagonale en reliant mes deux repères et je viens couper en plaçant la diagonale dans la ligne de coupe de mon massicot j'ai donc formé mes deux pochettes vous voyez qu'ils vont sur la page peut-être me mettre là vous verrez mieux maintenant il va falloir que je les recouvre et là c'est la clé des athéniens parce que moi je voulais de l'uni et j'aurais bien aimé avoir cette couleur là on retrouve ici cette espèce de rose un peu foncée j'ai eu beau chercher dans tous mes papiers y compris les actions et tout ce que vous voulez tout ce que j'ai trouvé ça ne me plaît pas ou c'est trop rose ou c'est trop marron bref il n'y a que celui là que j'avais trouvé qui est un rose plus clair mais qui se marie bien d'un autre côté vu que mes photos sont je vous rappelle opalines regardez les deux à côté c'est très moche donc exit le papier rose de chez action j'ai pas eu d'autre choix que d'aller regarder dans mes chutes et dans mes chutes j'ai ça j'ai une chute comme ça et je me dis bon c'est ce qui est alors pas de ce côté là mais c'est ce qui paraît le plus uni alors pour découper enfin je le trouve deux fois et d'ailleurs j'ai très très peur de l'avoir qu'une seule fois je vais me débrouiller pour couper un papier sur ce genre de forme vous reprenez votre rectangle de départ votre rectangle de départ enfin le rectangle sans les pattes de collage il fait 8 par 10,4 donc je l'ai déjà coupé 8 par 10 je suis pas sûr d'avoir deux fois 8 je suis même quasiment sûr que j'ai pas deux fois 8 bon il va falloir que j'aille chercher autre chose ah j'ai pas 8 tant pis 8 sur 10 ok le papier va venir donc à 2 mm de votre papier blanc comme ceci 7,6 par 10 je vous dis des bêtises puisque la pochette fait 8 de haut c'est 7,6 par 10 je vous dis pourquoi ça dépend ça dépasse voilà donc votre papier il se met comme ceci vous voyez donc au lieu de faire un repère à 3 vous allez faire un repère à 2,8 alors là je suis sur le côté gauche je suis sur ici donc je me place en haut à gauche et je fais un repère à 2,8 et je viens couper la diagonale entre mes deux repères ça doit faire ça voilà si je bouge ça le fera plus et logiquement voilà ça match ça fait bien un bardage n'importe quoi un matage à 2 mm de chaque bord j'encre je colle je colle là dessus et je viens faire la même chose à droite je vous reprends alors petite astuce à ce niveau là pour coller mes pochettes je vais déjà enlever les marques ce serait pas mal je vais comme j'ai ici une patte de collage quand je vais rentrer ma carte elle va buter contre mon papier là crac et elle risque de ne pas descendre jusqu'en bas donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller je vous montre sur une je vais déjà coller le bas ici donc je vais enlever ce papier je viens bien me positionner en étant alignée parfaitement à ma page surtout de ce côté là et en bas pour ma part sans venir écraser mon gousset d'aisance qui je vois bloque un peu parce que je pense que ma page là elle remonte tellement qu'au final elle remonte par dessus le le gousset bon c'est pas très grave et là je viens mettre du scotch tout le long de ma patte de collage ce qui va éviter à la carte quand elle va descendre de venir buter alors je l'ai fait un peu court mon scotch en l'occurrence puis après je vais le faire trop long parce que sinon c'est pas drôle bon lâche moi ah je l'ai bien sûr fait trop long donc je viens le coller par dessus ma patte de collage pour que la carte qui va venir à l'intérieur ne bute pas dans l'épaisseur du papier de la patte de collage donc à faire je fais pas non plus d'épaisseur avec le scotch sinon ça n'aura servi à rien voilà et quand j'ai fait ça seulement je rabats l'autre côté j'enlève le double face et je viens me positionner voilà la première porte est passée je fais pareil avec la seconde je colle je colle pour le moment que le bas bien alors gousset bien relevé bien en bas de la page ça c'est bon je mets du scotch tout le long de la patte de collage j'enlève 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 ma pâte de collage et je viens m'aligner contre mon gousset d'essence voilà ne nous reste plus qu'à fabriquer une grande carte qui va venir fermer nos portes et à venir décorer l'intérieur de nos portes je reviens voilà j'ai fini la vente au moins des portes donc je suis venu découper dans une des petites assiettes je crois ce our love is forever et là je suis venu prendre tout simplement alors un papier 300 mg d'action vous savez le papier aquarelle sur lequel je suis venu détourer cette image pour le moment derrière je ne mets rien parce que je n'ai pas le papier comme vous le savez et en fait je l'ai placé un petit peu haut quand on prend la carte parce que je voulais c'est que en fait ma carte elle se centre entre mes deux voyez mes deux frises ici donc je crois qu'elle fait très exactement 16 cm par 18,5 si je ne m'abuse 18,3 parce que je voulais qu'il y ait quand même du papier en haut qui se voit donc en fait je suis venu coller mon panier de rose de façon qui soit centré lorsque la carte est rentrée dans les dans nos deux pochettes ici évidemment quand on la sort elle l'est plus donc ce que je viendrai rajouter ici c'est des petits pétales de rose qui sont sur le papier à découper qui est parce que j'en ai déjà utilisé pas mal et voyez ces petits pétales là voilà j'en ai qu'un deux trois et pas tant que ça 3 4 je viendrai mettre des petits pétales de rose en dessous ou peut-être juste une petite étiquette mais je ne veux pas que lorsque la carte est mise on voit quelque chose vous voyez qui soit un peu caché ça ça ne plaît pas donc et bien sûr derrière je viendrai mettre une grande photo quand j'aurai le papier ceci étant fait nous restent les intérieurs de nos deux pochettes alors la même système sauf qu'au niveau chute ben là je commence aussi un peu à galérer alors j'ai retrouvé des frises puisque vous savez que moi je garde systématiquement les frises va-t-il encore que je remette la main dessus celle là pas du tout alors c'était ces deux là voilà j'ai un papier gris d'un côté mais je vous montre bien sûr tout ce que je vous montre en déco c'est que des suggestions vous faites bien ce que vous voulez heureusement d'ailleurs j'ai une frise comme ça qui pourrait venir faire la séparation avec cette page là on voit quelque chose de différent on de ce papier là je voulais pas le remettre sur ce côté là et sur ce papier là sur ce côté là je me dis je pourrais mettre du rose pour faire le côté toujours pareil et j'ai la même frise ça tombe bien donc mettre la même frise alors que là elle est de la couleur de ce papier quand même très recherché alors évidemment comme je le craignais la chute ne fait pas 20,6 elle fait un peu moins de 20,6 et ça se mange pas du tout mais alors pas du tout maintenant je peux pas l'utiliser et ben écoutez ben vous savez quoi je vais continuer de chercher autre chose voilà cette page est maintenant terminée alors je suis venu rajouter l'étiquette you and me dans le bas de la carte pour que celle ci quand on la prenne soit quand même équilibrée plus mon petit je suis venu mater sur du noir et de l'argent et si vous remarquez bien quand je place bien ma carte tout en bas et bien entre mes deux frises c'est la rose qui vient se placer pile poil entre là entre les deux portes entre les deux pochettes je vous avais dit j'avais un problème pour décorer mes portes intérieures parce que ce papier là je l'avais plus bah j'ai pas eu d'autre choix que de venir le redécouper en l'occurrence et je n'ai découpé qu'une vraiment la partie qui me manquait par rapport à la frise sur 20,6 donc je suis en train de commencer à économiser au maximum le papier et je suis venu rajouter deux tags qui sont en fait des stops pas d'emplacement photo pour le moment je verrai à la fin ce qui me reste comme papier photo et puis je vous rappelle que cette page principalement s'ouvre sur les lourdes avec les pages 10 15 sur notre carte twist voilà on a fini cette page vers à l'arrière de cette page je ne peux pas mettre la double cascade ça va être trop lourd peut-être le gâteau peut-être alors je vous rappelle que la carte slide elle vient sur l'arrière de la couverture donc on ne peut pas la mettre dans nos pages mais en revanche il nous reste la double cascade le gâteau et l'autre idée que j'ai eu pour la page mais ça va être un nouveau sorti de l'esprit dites donc j'ai pris comme idée je vous en parlerai plus tard bref ce qui m'ennuie de mettre le gâteau derrière cette page c'est que c'est de nouveau une interaction qui s'ouvre comme ceci alors on peut mettre une pochette venir mettre une petite pochette parce que je crois quand même un grand espace pour le gâteau et venir bloquer par un livret pourquoi pas ce qu'il faut c'est que j'ai pas trop d'épaisseur parce que voyez j'ai déjà 5 mm ici donc je peux pas m'amuser à remettre une épaisseur et si ça ferait trop épais donc je pense que ça va être le gâteau et sur la dernière la dernière page il y aura la fameuse double cascade et puis et puis l'idée qui vient qui va qui s'en va qui revient ça s'en va et ça revient pour le gâteau j'ai bien évidemment gardé précieusement les cartes menu wedding invitation je vous rappelle que si vous ne faites pas le gâteau vous avez les interactions à faire en 3d avec un escalier vous venez vous référer à l'album spring mimosa où je fais l'escalier où je mettais un arbre de vie vous faites exactement le même système sauf qu'à la place de l'arbre de vie vous venez coller ce gâteau là ou encore il y en a un autre je ne sais plus lequel c'est vous le trouverez dans les dans les dyes il ya deux gâteaux différents bon voilà celui-là ou celui-là et vous venez les placer sur votre escalier à la place de l'arbre de vie dans l'album mimosa c'est la dernière page je crois ou là ou l'avant dernière bref vous allez le retrouver cette interaction avec le relief nous donc si vous êtes grande débutante je vous le dis ne tentez pas le gâteau qu'on va que moi je vais essayer de refaire alors maintenant si c'est comme la carte qui tourne et que j'ai autant de galère à refaire en tuto et à ce que ça soit clair et suffisamment accessible pour les débutants je vous cache pas que d'entrée de jeu je préviens pour les grandes débutantes le gâteau que je vais faire franchement il n'est pas simple et je suis pas sûr d'y arriver en tuto donc n'hésitez pas à venir faire votre escalier qu'on a fait dans l'album mimosa lui il est très facile et à la place de l'arbre de vie vous viendrez coller votre joli gâteau avec ici vous pouvez mettre dans les daïs vous avez la petite cuillère la fourchette bref et dans le papier design ici tout à son viendra mettre le papier qui correspond à l'assiette avec les avec les couverts voilà donc prochain tuto on attaque le le gâteau et je vous cache pas que j'emmène pas large en tout cas je suis contente de cette page et pour le moment je suis contente de l'organisation des pages bon mis à part le cadre qui tourne où j'ai quand même bien galéré mais c'est pas grave vous avez la possibilité de mettre des aimants à la place du cadre qui tourne à la place de cette page qui m'a tant fait galérer qui m'a tellement énervé vous savez l'histoire du cadre qui tourne pour les grandes débutantes si vous voyez que ce cadre qui tourne et à placer à faire le système vraiment ça vous rebute vous en avez peur et ça je peux très bien comprendre vous venez coller votre cadre sur cette partie là et ici je vais enlever le cadre ici vous venez mettre deux aimants deux parce que là le cadre il va être tenu par de la colle et vous venez vous venez mettre deux aimants je vous dis des conneries d'ailleurs c'est c'est l'inverse c'est vrai que moi ma carte est inversée par rapport à la vôtre c'est l'inverse parce qu'il faut ouvrir donc vous venez coller votre cadre pardon je recommence votre cadre ici et vous venez mettre des aimants là comme ça quand vous ouvrirez cette partie votre votre cadre va se décoller et emmener avec lui le le rabat et vous aurez le cadre qui dépassera d'ici où vous pourrez très bien mettre une photo imaginons que ça c'est mon cadre vous venez coller le cadre la moitié par exemple sur cette partie là l'autre partie vous mettez deux aimants un au chaque coin venez coller vos aimants sur votre page et du coup quand vous décollerez votre rabat vous décollerez les aimants et ça vous permettra d'avoir éventuellement ici derrière à l'arrière de votre cadre une photo ça c'est l'option pour les grands débutants qui ne se sentent pas de suivre ce tuto même si je les refais deux fois même le deuxième j'ai quand même galéré et ma carte n'est pas dans le deuxième tuto et pas placé comme la vôtre elle est plutôt alignée là donc voilà idem pour la page avec le cadre monsieur vous pouvez très bien alors là il faut décoller ce rabat là donc vous venez coller votre cadre ici mettre deux aimants en dessous de votre cadre qui fait que quand vous allez ouvrir votre page je vais le relever est toujours pareil imaginons que ça c'est votre cadre vous le coller ici vous mettez deux aimants là qui viennent s'accrocher sur la page votre cadre est bloqué et quand vous le débloquer vous avez la possibilité de mettre une photo sous votre cadre ici plutôt que mon option je fous des quatre partout et un coup ça tourne un coup ça monte un coup ça descend bref voilà je reviens toujours à ces pages parce que je pense que je vais pas m'en remettre je pense que celle ci va être bien notre troisième page parce que voyez quand je regarde les deux à côté j'ai l'histoire des frises qui qui sont bien qui seraient bien dans la bonne continuité une grande carte carré je vois que c'est belle hop tourner une grande carte carré une grande carte ici je pense que ça va être notre troisième page et pas notre quatrième voilà continue et je reste zen moi j'essaye allez ciao